Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Béjou, si tu es un nouveau, si tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de détresse, une petite vidéo de victoire, une petite vidéo de, je peux dire, réconfort. Voici un père de famille, oui, un père de famille qui est en détresse. Et aujourd'hui, grâce à ONG, grâce à ONG panafricains qui ont pris le vieux en charge, c'est dit en charge, mais ils ont fait premier soutien, vraiment ce soutien qu'ils ont fait, ce soutien-là m'a vraiment ému, ce soutien-là m'a vraiment donné de la valeur et donné de la valeur aussi au monsieur. Voici ce monsieur qui va expliquer son histoire, il dit, j'ai été opéré pendant deux ans, vraiment, ça n'allait pas, j'habite à Bobo P48 et là-bas, tellement que ça n'allait plus, protège la maison, je lui devais plus de sept mois ou combien de mois et il m'a mis dehors. Si moi-même j'étais à sa place aussi, j'allais le faire. Quand c'est comme ça, il est honnête. Il dit, si moi-même j'étais à la place du protège de la maison, j'allais faire pareil comme lui. Mais de grâce, il a départagé ses enfants dans les autres coins, que ce soit ses frères ou ses soeurs ou comme ça. Il préfère mettre ses enfants à l'abri que l'humain va s'y prendre et il va prendre ses enfants pour aller chez ses soeurs ou chez son frère. Au moins, si ses enfants sont là-bas, c'est mieux que lui-même. Il dit, lui, il préfère dormir dehors. Voici ce monsieur qui va expliquer son histoire. Son histoire m'a vraiment touché et son histoire m'a vraiment attristé et son histoire m'a vraiment professé. C'est des gens, surtout ONG, ONG panafricains. Je vous remercie beaucoup parce que ce que vous faites pour les Ivoiriens, ce que vous faites pour les Africains, merci beaucoup. Parce que vos ONG vont arriver loin et on va continuer de vous solliciter. C'est des personnes comme ça, mon j'aime. La famille, écoutons bien la vidéo. Regardez comment le vieux va s'exprimer. Il dit, ça fait combien d'années ou combien de mois que lui, il est là, il ne se lave pas. Il s'en dormit où il y a la cafétéria. Il s'en dormit où il y a la lavage auto. Il s'en dormit jusqu'à lui-même. C'est qui tu m'as touché. Il dit, j'avais déjà préparé Javel pour boire, pour que je puisse quitter ses soeurs. Mais on dit, c'est qui Dieu fait bon. C'est qui Allah fait bon. C'est Dieu qui a fait qu'il n'a qu'à aller livrer le mouton. Et c'est dans la livraison des moutons et le bon Dieu, la sourire, le bon Allah, l'a donné la grâce. Vraiment, vraiment merci ONG panafricains. La famille, voici la vidéo. Le problème que je n'ai aujourd'hui, si je n'ai pas dit que personne ne me l'aider, mais tu es venu me donner deux mille fois le cadeau encore. Le problème que j'ai aujourd'hui là, rien n'est pas arrivé à enlever, si ce n'est pas Dieu. Waouh, c'est quoi le problème ? Non, personne. Mais ça va ? Non, c'est bon, c'est bon ? Je suis Dieu, c'est bon. Tu dois ? Je suis Dieu. Tu dois ? Je dois Dieu. Pourquoi ? Au nom de Dieu, mes enfants, je les ai dépatagés. Pourquoi ? J'étais malade, c'est parce que ça me faisait deux ans, j'ai fait des opérations. Je suis profiteur de maison. Je devais maintenant sept morts. Il a pleinement raison de me mettre dehors. Ça fait trois mois, moi, il est dehors. Tu habites où ça ? J'habite à Boubou, Pécat du Sud. En tout cas, du Sud. J'ai dehors de moi, au nom de Dieu. Et là, mon con, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une maladie, hein. C'est saleté. Voilà mon Dieu, c'est saleté. J'ai dehors de moi. Donc, on va t'aider. Hein ? Prends mon numéro de téléphone. Euh... On va t'aider. Hein ? Viens. Descends. Descends. Un taximètre... Qui a envoyé mon mouton. À vous. Tu as fait... Ça, c'est vrai, ça. Deux mois. C'est pas deux mois, trois mois. C'est pas deux mois, trois mois. Trois mois. Trois mois. Trois mois. Hai. Faut que tu vois. C'est pla m'enfu. Damien question. Trois mois. Ca m'a va t'aider. Hein ? Un vois t'aider. Si vas pat' aider. Lui m'en a complet m'enfu. Parf, pie... Viens. Que tu viens, on me fait ça. Qu Riche par Jean. Qu'on peut s'raider vos paupons à côté. Viensочку. Nous avons le vieux là chaque mois j'ai fait un mouton pour la maison on allait payer un mouton, on allait payer un mouton, on allait payer un mouton, on allait payer un mouton pour la maison pour un mois et à ma grande surprise il était à prendre 5 000 francs de mon air et mais sur son problème il n'a fait plus de 3 mois il dort en dehors avec sa famille de gauche et de droite je me remets pas mes arrêtés les joues, je dois jouer dans le parking, dans mes lavages les joues j'ai oublié comme ça, les joues j'ai oublié, les joues j'ai oublié, les joues j'ai oublié les joues j'ai oublié, les joues j'ai oublié pour jouer dans le parking soit un lavage ou deux d'accord donc moi en tant que le premier responsable de cette société et ça c'est mon collaborateur qui est là nous allons te le mettre la somme de 100 000 100 000 pour pouvoir te prendre d'abord en charge toi et nous allons pouvoir trouver une maison tout à c'est bon bon que ça mon bon que ça mon qui te fait ça mon ami il y a le caméret là on te le donne 100 000 tu comprends? j'ai compris c'est pas facile on te le donne 100 000 aujourd'hui tu vois et tu vas te te brouiller pour trouver un jour pour qu'on puisse te trouver une maison pour dormir on se trouve 30 000, 20 000 francs tu es musulman je suis musulman moi j'en ai musulman j'en ai nous sommes les chrétiens moi tu nous la sommer 100 000 francs aujourd'hui et tu peux te... ton mérite, ta famille qu'on laisse il faut croire il ne tu n'est pas là tu deviens quoi? quand tu es fou, quand tu es joueur il faut agresser quelqu'un il faut que tu deviens il manque de moyens de 10 000 et de 20 000 francs on te laisse 5,5 francs je dis mais on te souhaite le bonheur et on te trouve une maison on va te suivre et ça c'est au nom de notre association l'ONG jeunesse panafricaine j'ai compris il faut qu'on trouve un véhicule pour lui pour qu'il peut tous les réguler il dit qu'il y a deux de ceux on a plein de références mais tu vas assister parce que tu vois non tu veux venir non tu veux dire viens c'est important comment ça c'est important les messieurs là c'est une personnalité de ce pays parce qu'elle vient d'avoir ce dossier ici parce que nous sommes prêts nous sommes sur nos camarades non c'est une personne d'état c'est une personne qui fait beaucoup pour la jeunesse et moi-même il a beaucoup de conseils grand explique son histoire c'est un taximaire qui venait à mon mouton tout à l'heure il dit moi et puis monsieur le problème de ce qu'il traverse dans sa vie il a trois mois au dehors il manque de moyens il doit au dehors de son problème lui-même il s'est j'étais malade non mais dis moi qu'il fait d'abord je ne pense pas j'ai deux jours tu sais qui dit ton nom moi je m'appelle Konatou Moury il est venu me dire ce préfeture de l'atelier précisément vieux on va à la banque j'ai le trésorier on s'en prend la jambe de nos vieux ou sa maison voilà vieux tu dis quoi vraiment c'est là très très content le mot me dépasse, ça me dépasse je ne sais pas ce que je veux dire je ne sais pas on va se donner la jambe de nos vieux voilà on va voir ici à la banque voici la banque, ici, ici regardez voici la banque qui est là voilà j'en prend la jambe de nos vieux merci beaucoup voilà merci, ça va ? monsieur le trésorier voilà j'ai quitté vos guichets faut compter ok donne nos vieux je pense qu'on retourne et de faire en présence oui de toute l'équipe non non c'est bon non c'est pas grave tu veux ? 100 000 fois voilà quand t'as promis là ? du président de la jeunesse pan-africaine qui a eu un élan de solidarité par rapport aux problèmes que tu vis que tu traverses c'est notre même contribution pour que ça puisse ne serait-ce que on dira calmer calmer un peu le problème que tu traverses pour que tu puisses déjà commencer à chercher une maison et puis récupérer ta famille d'accord on t'a dit on t'a dit on t'a dit avec le le premier changeable du trésorier en disant les 100 000 il faut compter 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 000 d'accord c'est pour toi 1 en ensemble ouais ouais merci beaucoup je peux pas vous remercier en ensemble je sais pas si quelqu'un peut faire ça en dessous voilà en dessous je sais pas si quelqu'un peut faire ça non c'est pas grave j'ai trouvé maison ça là j'ai trouvé maison je vais me tourner retourner sur le travail je vais me retourner pour aller chercher maison d'accord si tu m'avais dit que moi je veux pas faire moi je veux faire moins de calme dans ma maison j'allais pas croire ou le redire en fin hier je voudrais prendre acide pour me tuer parce que le problème dépasse en fin hier le problème dépasse acide acide ça y est à bidon oui j'ai oui à la vague là le terrain merci beaucoup ok bref la famille vous même vous avez vu hein vous avez écouté ce que ce monsieur a dit ce père de famille a dit vraiment son histoire est glacière son histoire je peux dire est vraiment triste vous savez pourquoi j'ai pris ce engagement pour venir parler de ce monsieur son histoire parce que je vois tous les jours les gens qui disent ils ont les coins des ONG des gens qui disent qui sont en Europe je suis pas là pour sous-estimer les gens qui sont en Europe mais ceux qui aident beaucoup de personnes des faux comme André ONG il est temps voici nos frères qui ont décidé de créer ONG panafricains mais aujourd'hui ils sont là ils sont pas là pour dire qu'on va aider uniquement les Ivoiriens quel que soit toi tu es en détresse si ils t'ont vu des grâces les gars vont t'aider matin midi soir souvent quand il y a un petit truc qui se passe j'ai fait une vidéo ici où un jeune frère son pied était enflé moi mais j'ai fait eux sous ouest j'ai fait ce qu'ils pouvaient faire j'ai fait j'ai appelé les gens les gens m'ont appelé alors on va t'aider on va faire ceci on va faire cela zéro mais je remercie aussi on dit je remercie la RTI parce que la RTI a pris le monsieur le jeune en charge RTI merci beaucoup vraiment je remercie le DG la RTI je remercie aussi ceux qui sont à la RTI parce que vous avez vraiment fait beaucoup de choses et vous continuez de faire de bonnes choses voici le ONG panafricain vous même vous avez vu ce qu'ils ont fait ce petit geste qu'ils ont donné 100 000 d'abord le vieux même l'humain il a commencé à pleurer parce que vous vous savez quand un homme pleure on ne voit pas ses lames seulement c'est dans son corps c'est comme un poulet quand un poulet transpire est-ce que tu sais que poulet transpire non sa coure ses plumes tu ne vois pas que poulet transpire mais ce vieux là a dit non qu'aujourd'hui ma journée est gagnée je dois aller chercher une maison vous qui qui passez vos temps à liker à faire des commentaires c'est bien quand il y a un petit truc qui se passe comme ça appelez à Saint Nayek appelez à Saint Nayek appelez à Saint Nayek voici vos frémains qui appellent eux aussi ils ont un ONG ceux là comme ça on doit rentrer en contact avec eux s'ils ont besoin d'aide nous aussi on peut les soutenir mais tu peux un Ivoirien un étrange soit un Africain même pour moi ne peut pas quitter dans son propre pays pour aller au Liban pour dire il va créer ONG là-bas où tu vas voir ça où tu vas où tu vas passer et puis tu vas créer là-bas même si tu vas créer même les Libanais vont t'aider même pour dire ils vont te soutenir jamais mais aujourd'hui regardez on dit maintenant là nous les Africains on doit prendre nous même notre destin à main on doit prendre nous même notre destin à main arrêtez de dire non que oui à Saint Nayek il y a plusieurs même quand on vous dit non que oui ONG là ONG même mais il y a des ONG qui sont là bien avant qu'Hassène vienne installer pour lui mais à chaque fois quand il y a un petit truc oui à Saint Nayek à Saint Nayek et puis après encore c'est vous même encore qui venez insulter à Saint Nayek il est comme ça il est ingrat il est ceci il est cela mais c'est vous même vous donner de la valeur à ces messieurs mais aujourd'hui voici nos frères regardez comment le vieux a fait le vieux dit regardez sa peau regardez ses pieds regardez jusqu'à il montre regardez ma peau je n'arrive même pas même à me laver parce que ça va pas et il dit non que j'ai mon bidon si vous voulez la même on peut aller là-bas je vais vous montrer où j'ai déposé bidon des choses comme Javel parce que arrivé au moment je pensais je pensais à me suicider je pensais à boire Javel et je vais mourir mais s'il mourait c'est qu'il mettait c'est qu'il mettait en chose comment dirais-je en deuil ce sont ses enfants ce sont ses enfants je remercie le bon Dieu et je remercie le bon Allah parce que tout puissant ce que tu fais est bon tout ce que tu fais est bon et je remercie aussi le courage du père parce que c'est qu'il a fait il n'a pas baissé les bras il n'a pas dit non que oui j'ai pris mes enfants je les ai emmenés à quelque part et je vais rester comme ça sans rien faire non parce qu'il connait il connait le métier il a permis il est allé chercher quelqu'un qui peut lui donner sa voiture il va rouler un peu un peu et des grâces voici aujourd'hui le ONG même ils ont donné 100 000 d'abord lui il dit il s'en cherchait sa maison et après vous allez voir encore même quand on lui donnait les 100 avant d'aller au guichet guichet automatique des distributeurs des banques là il y a un gars même tu as dit dans écoutez très bien la vidéo il a dit non que mais il dit la voiture qu'il roule là c'est pas pour lui c'est pour quelqu'un mais ils sont deux si la voiture mais est-ce que lui la même on peut on peut pas chercher une voiture où il va rouler régulièrement à chaque fois ça c'est bon mais c'est tout ça là c'est entre nous même qu'on veut entre nous même les africains entre nous même qu'on veut s'aider là on fait avec le bon coeur on dit pas que oui je vais faire ça là et ils vont m'inviter sur les plateaux et ils vont venir non l'africain quand il veut t'aider il t'aide quand l'africain veut pas t'aider là il n'est pas prêt pour toi donc ONG tiens là ONG panafricain merci beaucoup ce que vous faites pour l'Afrique merci beaucoup ce que vous avez fait pour le vieux là continuez de le faire nous là on va vous soutenir nous là on va vous aider on va vous aider c'est nos voix nous on n'a pas les moyens pour dire non on va vous donner des milliards ou des millions mais c'est nos voix qu'on va vous donner comme soutien mes frères et soeurs des choses comme cela quand on veut on doit en parler on doit en parler on doit pas rester là pour dire oh on préfère appeler Asen Ayek il remarque très bien des vidéos quand il y a les quand il fait SOS de détresse la plupart la majorité des commentaires Asen Ayek voilà ils vont taguer Asen Ayek ils vont faire oui Asen Ayek oui tout est Asen Ayek on vient ici c'est Asen Ayek il y a des gens qui sont dans l'ombre il y a des ONG qui sont dans l'ombre il y a des ONG qui travaillent il y a des ONG qui cherchent les soutiens aussi pour aller vers la population qui sont en détresse pour aller vers la population qui sont en détresse il y a plus de ONG nous même on doit se valoriser nous même on doit prendre notre destin en main nous même on doit se soutenir des gens ne peuvent pas quitter là-bas après encore c'est pour dire nos pays là mais c'est les étrangers seulement qu'ils viennent c'est eux seulement on les donne les postes on les donne ceci on les donne cela mais nous même quand nous ferons entrer des festas là nous ne sommes plus au 10ème siècle ou 15ème siècle nous sommes au 21ème siècle aujourd'hui nous même on doit s'entraider toi ton frère ton voisin tu es africain ton voisin tu es ceci il ne faut pas penser même que si c'est un 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 non 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 on doit s'entraider je ne dis pas que c'est qui Asen Hayek fait méchant il le fait avec le bon cœur il le fait avec tout mais la majorité des commentaires que vous faites Asen Hayek il y a plusieurs ONG il y a plusieurs ONG même on peut dire honnête même parce que vous pensez que Asen Hayek là Asen Hayek là c'est quand on dit ouais Asen Hayek a donné 20 millions 10 millions pour faire opération ou 5 millions vous pensez que ça quitte dans sa poche ? jamais c'est des gens qui sont en Europe il y a des gens qui sont là il y a des entreprises qui viennent le soutenir sinon lui même ça quitte pas dans sa poche vous comprenez quand on dit ONG là c'est pas pour dire non que oui ça quitte même dans la poche mais Asen Hayek et puis il donne 10 millions vous avez vu ça il fait pas c'est des gens qui viennent donner les dons donc c'est ce don là lui maintenant il prend et il s'enveille vers la personne qui est en détresse mais entre nous mais pourquoi on peut pas le faire ? pourquoi nous on peut pas le faire ? qui peut aller au Liban ? qui peut aller dans les pays ? et puis toi mais tu vas toi tu vas installer ton ONG et puis ceux toi tu as verbes nous qui sommes à l'étranger on se connait ? nous qui sommes à l'aventure là on connait comment les gens réfléchissent on connait comment les gars raisonnent après encore quand il y a les petits trucs piques qui se passent au Liban là-bas c'est pour dire Asen Hayek tu vois non ? oui pas drôle Escoba tu vois tes frères c'est qu'ils sont à faire non ? et puis après encore vous laissez cette histoire là parce que vous vous chez vous il va vous aider encore quand vous êtes en détresse et puis remarquez très bien quand vous vous dites hein Padre Escoba tu vois tes frères qui sont au Liban non ? oui Asen Hayek tu vois tes frères qui sont et puis ils ne parlent même pas même tu les vois seulement nous on va parler à nos frères regardez très bien quand le Libanais qui a tiré les oreilles qui a tapé Badre comment dirais-je le petit de Badre Escoba qu'on appelle Ramba Junior l'affaire est partie où ? l'affaire est partie où ? est-ce que chez eux là-bas on peut aller faire ça là-bas ? il y a les choses on ne fait pas mais après parce que pourquoi vous vous avez eu peur de ne pas trop parler de ça ? parce que chez vous dans vos têtes oui si on parle de ça à chaque fois oui Asen Hayek ne va pas nous aider parce que c'est lui qui nous aide quand il y a un petit truc on l'appelle seulement laissons ça là laissons cette histoire là entre nous-mêmes on doit s'entraider nos frères qui sont là nos frères qui sont là ils sont dans l'ombre ils sont dans l'ombre mais les gens veulent vraiment aider la population les gens veulent vraiment travailler regardez les blancs les blancs c'est petit à petit aujourd'hui les blancs tapent les poitrines nous on les voit comme ils sont supérieurs que nous non remarquez très bien nous même on doit s'entraider mes frères et soeurs voici ONG qui est là panafricain ONG panafricain vraiment c'est qui ils sont là-faire mon chapeau chapeau à vous mais respect à vous la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là-là je ne suis pas là pour dire je vais diffamer ou soit je vais sous-estimer ou soit je vais vraiment diviser le truc de ONG d'Hassène Hayek mais j'ai dit la vérité parce que demain encore c'est pour dire non que oui un petit truc Hassène Hayek a entré à aider les ivoirais donc quand les libanais font les choses ils sont là ils m'ont traité nous seuls là-bas on ne va pas trop parler parce qu'on a Hassène Hayek on a Badrou Escobar qui a entré nous aider ici mon frère les aides là ça quitte même dans nos poches c'est nos frères qui sont en Europe c'est nos frères qui sont en Côte d'Ivoire qui viennent les soutenir c'est tout les libanais les libanais ne peuvent pas se mobiliser là-bas pour dire ils vont donner de l'argent à Hassène Hayek pour aider la Côte d'Ivoire le Liban même c'est chaud là-bas le Liban même il vous parle là c'est gâté là-bas c'est chaud prenons-nous au sérieux la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là-là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos je sais qu'il y a des gens tu vont prendre ça pour envoyer ça à Hassène Hayek tu écoutes là c'est la vérité moi même moi aussi je peux parler au Liban là-bas je crée une ONG et où les libanais vont me financer et puis je vais aider les libanais où ça va passer parce que nous même nos frères mais on travaille là-bas nos soeurs là on voit ce qui se passe là-bas les gars même nous appellent pour nous au Liban nous m'entraîtes ici mais on ne peut pas trop parler parce que les gens ont peur de dire non que oui Hassène Hayek tu es en train d'aider la population tu es en train de nourrir tout le Côte d'Ivoire là c'est la vie moi je dis mais c'est bien et puis on est dedans Peace Love